Sous-titrage ST' 501 On vous retrouve ici avec plein d'enfants dans tous les sens, c'est vraiment sympa. C'est un nouveau challenge pour vous, une nouvelle envie ? Un nouveau challenge, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup entraîné les jeunes il y a très longtemps et puis après je me suis faufilé dans la filière nationale pour arriver avec les nationalins. Donc voilà, maintenant ici, comme j'avais décidé de faire mon pas de côté, dont j'ai souvent parlé, je ne vais pas y revenir, et que mes deux filles sont dans le club, c'était pour moi l'occasion de recommencer avec les jeunes. Et ce n'est pas un nouveau challenge pour moi, mais je sais que c'est très important pour le club que la filière jeune s'installe. On ne peut pas encore parler d'une filière très crédible, donc on travaille beaucoup, mais les entraîneurs que l'on a maintenant y attachent beaucoup d'importance, donc c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur aussi. Et le but c'est de trouver des petites barbares dans les meilleures équipes ? Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir espérer dans quelques années pouvoir vivre en pleine autonomie et de pouvoir, comme on a déjà réussi finalement après trois ans, d'avoir une troisième provinciale où 90% des joueuses qui la composent viennent de nos équipes de jeunes. Après trois ans, je trouve que c'est déjà un succès. Bon, il faut reconnaître que le niveau n'y est pas encore, mais Frédéric s'y attache bien et je pense que ça va venir. Combien d'enfants sont déjà dans l'école des jeunes pour l'instant ? Alors, je pense me souvenir que la dernière code statistique nous parle d'une centaine de membres, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. C'est une grosse organisation, je suppose ? Voilà, c'est une grosse organisation, c'est aussi pour ça que j'y travaille beaucoup, plein temps, et c'est nécessaire d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir faire ça, pour ne pas devoir justement faire un peu tout, brol, et vraiment essayer de tout installer, tous les entraînements. Évidemment, la communique s'est limitée avec les salles, donc c'est toujours très, très bien quand on peut ne pas être limité par les salles, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de clubs, et de pouvoir accueillir les enfants dans les différentes équipes. Merci. 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 Merci.